J'ai arrêté avec le concert privé juste après l'Olympia et j'avais dit que ce serait la dernière chose que je ferais et qu'après je m'arrêtais et que je ne savais pas. Evidemment que je ne savais pas puisque tout dépendait de ce que j'allais vivre. Et il s'est trouvé que huit mois plus tard, ma fille a quitté ce monde. Alors là, on ne le revient pas, on n'en revient pas de vivre un truc pareil. On n'en revient pas de vivre ça parce que c'est justement le truc qu'on ne peut pas vivre et qu'on ne veut pas vivre. Et tout le monde dit que c'est impossible à vivre et que c'est inhumain. Et pourtant, on me le fait vivre, mais je n'en revenais pas que ce soit possible. Donc, il a fallu que… Je me suis dit, c'est tellement incroyable, c'est tellement extraordinaire dans le sens du terme, moi. D'avoir à vivre un truc pareil, je veux vraiment le vivre en face. J'ai tout de suite voulu être la maman qui réussit le plus au monde à survivre et à intégrer cette idée d'avoir perdu un enfant, de pouvoir le plus facilement vivre avec ça. Parce que sinon, on est foutu si on y pense, si on est dans le regret. Donc, ma manière de penser, ça a été… C'est extraordinaire de l'avoir connu pendant 19 ans. Et on me l'a reprise, mais on me l'a quand même donné pendant 19 ans. Et pour Michel, c'est ça aussi que j'ai pensé tout de suite. Quelle chance j'ai eu de le rencontrer. Ça, c'est des idées très fortes qui m'ont aidée énormément. Et j'ai lu Sénèque aussi, les consolations. Et dans les consolations à Martia, ce qu'il trouve, c'est tellement… ce qu'il écrit, c'est tellement intelligent et que les mots aussi peuvent aider la raison. pour les mots, je vais faire un petit peu plus. Et j'ai lu Sénèque. Et j'ai lu Sénèque, c'est tellement intéressant. Et j'ai lu Sénèque. Et j'ai lu Sénèque. Et j'ai lu Sénèque. Et j'ai lu Sénèque. Sénèque. et j'ai lu Sénèque. À vous autres, homme faible et merveilleux, qui met des temps de grâce à vous vos tes vos besos, Il faut qu'il m'impose sur votre pôle Et tous vers la vie C'est que l'attente est légère